Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de regagner des PV en mangeant des clombets. Alors les clombets, pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements des clombets de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors il faut savoir que vous allez pouvoir en acheter au personnage natif qui est juste ici, donc voilà, attendez je vous montre sur le gameplay, hop, c'est en dessous de Crazy Groove, donc le personnage natif qui se trouve juste là, va pouvoir vous vendre des clombets. Donc ça coûte 25 lingots d'or, donc vous pourrez en acheter directement là, mais ça ne sert à rien de lui en acheter parce que, regardez, juste à côté, il y a justement des buissons où vous allez pouvoir récupérer des clombets. Hop, vous en récupérez. Bien entendu, si quelqu'un est passé par là avant vous, bah là vous avez l'opportunité d'en acheter au personnage natif. Mais bien souvent, bah voilà, en tous les cas, par ici il y a des buissons de clombets. Donc regardez, il y en a encore 3 ici. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement manger, non, regagner 30 PV pour, 30 PV je crois, ouais 30 PV, ouais c'est ça, 30 PV pour terminer le défi. Donc si vous avez toute votre vie, vous infligez des dégâts avec des rangs comme je viens de faire, et là vous mangez des clombets pour récupérer 32 PV. Donc là ça, ça va me récupérer 10 de PV. Donc c'est 10 PV par clombet, donc il vous faudra minimum 3 clombets pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soprimec et ciao, peace !